Bonjour à tous et bienvenue sur Chessme, je vous retrouve pour la deuxième ronde du tournoi TPG qui commence maintenant, je joue contre Matanon, tiens ici on voit pas, c'est pas comme ça, donc je vous rappelle au passage c'est un tournoi qui se déroule en, je vais peut-être pas faire ça, je vais peut-être mettre tous les coups en fait, voilà c'est bien comme ça, ça on va le supprimer, excusez moi parce que c'est comme toujours, c'est un peu la panique, j'arrive en retard et donc je vous parlerai quand j'aurai un peu plus de temps, pour l'instant je vais essayer de mettre ça en place, il y a les trop grosses photos, on va faire un système de l'ombre, ok je vais peut-être réduire un petit peu la place des partenaires, un petit peu ma tête aussi parce que voilà, et là on est mieux. Alors plein de partenaires, venez voir le live à 18h mercredi parce que j'ai plein de choses à vous raconter en fait à propos de l'activité, des tournois, pas seulement le live de Chessme mais d'autres choses qui vont se passer prochainement, ici je vais faire E3, je pense qu'il veut jouer Dame B6 pour attaquer le pion B2, c'est un des thèmes possibles dans le système de l'ombre, excusez moi, en fait pour tout vous dire, c'est la panique, parce que je suis tombé en panne de moto, j'ai réussi, le fait de jouer sur le web maintenant, ça veut dire la ponctualité, remarquez comme avant quand on avait les tournois, il fallait être ponctuel, et le truc c'est que ça a été la course, on a prêté une voiture, etc, etc, et j'ai pas eu le temps de le mettre en place quoi que ce soit, heureusement ça a l'air de fonctionner, ça a l'air, et donc on est parti pour cette partie d'échec, alors là je pense que je peux jouer C4, on sort un peu du système de l'ombre, mais on rentre dans un Gambida, et mon adversaire décide de jouer un, comment dire, une sorte de Stonewall, enfin Stonewall d'ailleurs, c'est là où il voulait venir, mais moi je suis content d'avoir le fou dehors, lui il a le fou dedans, donc je vais me développer tranquillement, et puis on va voir où ça va nous mener, par ailleurs je peux contrôler cette case un jour avec F3, je pourrais même jouer FG5 pour clouer le cavalier et empêcher de le voir sauter tout de suite ici, mais même si je faisais ça, cavalier ici, ah ouais non, F3 tout de suite, peut-être, peut-être pas, je pense que je vais jouer cavalier F3, je vais me préparer moi-même à aller sur E5, je vais me développer, il est très pressé, il a l'air de savoir où il veut aller, alors est-ce que je mets le fou en D3 ou en E2 ? Je pense qu'il est bien en D3, j'avoue je ne recalcule pas trop, parce que voilà, on va se développer, puis on fera le point après. Je peux peut-être jouer H3 pour si cavalier H5 met le fou en H2, parce que j'aurais fou E5, mais cavalier D7, et je suis obligé de donner mon fou, alors après vous allez me dire peut-être que mon fou est mieux qu'un cavalier dans cette position, mais je n'ai pas envie d'avoir trop trop d'échanges, et je pense vraiment que... que je préfère garder des pièces pour jouer, je pense que mon fou il est pas mal quand même. Maintenant le problème si je joue H3, c'est que ça va être dur de jouer F3 évidemment. C'est ça le problème. Bon bah écoutez, dans ce cas-là je suis prêt à donner mon fou contre son cavalier, bon lui l'avantage c'est que pour l'instant il déroule son truc et il réfléchit pas forcément, donc si je trouve une subtilité ça peut aider, en tout cas il joue très vite. C'est vrai que... mais c'est pas la bonne cadence. Je sais plus ce que c'est la bonne cadence. Ça va pas ça, j'ai pas envie de jouer 3 parties, j'ai pas le temps, c'est un blitz là du coup. Ouais bon ok, bon bah faut faire attention à tout, vous voyez vous arrivez pressé normalement, la cadence du tournoi c'est 20 minutes plus 10 secondes, et là on est à 10 plus 10, donc ça va pas du tout. Bon ce que je vais faire c'est que je vais... Ah il menace quand même G5 ici, est-ce que c'est grave ? Je pense pas, je vais me développer. Du coup je peux pas, moi je vais vous parler tranquillement, et je viens de me rendre compte que j'ai pas 20 minutes. Alors je vous remets tout dans l'ordre, donc c'est la deuxième ronde du tournoi Mar du Virus organisé par La Tour Prend garde de Besançon, le club La Tour Prend garde de Besançon. J'ai pas une heure, le gars il veut recommencer la partie du coup. Je pense qu'on joue comme ça, parce que c'est un peu comme quand. Parce que aux échecs si vous démarrez une partie et que vous n'avez pas la bonne position de pièce sur l'échiquier, bah il faut jouer avec. Donc ce serait un peu le même principe. Est-ce que je pousse B5, B4 et je lance une grosse attaque par là ? C'est une possibilité. Je vais peut-être mettre mon cavalier en fait ici. Ce que j'ai envie de faire là c'est de jouer F3. quand même, un jour. Ok, donc il veut échanger plein de pièces. C'est pas forcément à mon avantage. J'avoue que je suis un peu déstabilisé par cette histoire de chrono, là je trouve ça dommage. Et puis du coup on échange plein de pièces. Bon, si je fais fou prend, dame prend. Je vais faire ça. Mais je suis pas content en fait. Je suis vraiment pas content que la cadence soit pas la bonne. C'est embêtant tout ça. Allez, si je joue F3. Bon déjà il s'en va. Mais moi je vais avoir du mal aussi à mettre un cavalier à bat. De toute façon il va sûrement prendre. Il essaye de tout échanger. Alors là il peut pousser E5 pour se libérer un peu. Ah, ça c'est intéressant. Première faute, il me donne un pion. Je pense qu'il me donne un pion. Je vais le prendre. Donc là il est en mode blitz, évidemment. C'est pas idéal. Ça c'est défendu. Je peux rentrer en C7. Je suis désolé, cette vidéo est décousue. Mais c'est ça. Et je pense que ça vous arrive aussi. C'est un peu le quotidien du joueur d'échec. Quand on est pressé, quand on est en retard, etc. Ben voilà, il se passe des choses comme ça. Rien n'est prêt, rien n'est calé. Alors, il veut attaquer ce pion. Peut-être joue ma dame en E2, ça permet de lier les tours. Je peux aussi la mettre en A4. Pas en B3, ça va clouer. Mais A4 c'est possible aussi. Mais je pense qu'en E2 c'est bien. Ça défend ce point là. Et ça c'est important. Donc je vais mettre dame E2. Et je défends à la fois B2 et B5. Et je peux doubler les tours en fait. C'est ça mon idée. Bon, 10 minutes, c'est pas vraiment la partie lente qui était prévue. C'est pas vraiment le tournoi. Mais alors maintenant que ça se pose un peu. Donc je vous dis, vous avez ce tournoi ? Ce qui est important, c'est que les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 17 avril, si j'ai bien compris. Donc ça fait dans un sacré paquet de temps, 17 avril. Et ça peut valoir le coup de vous inscrire. Donc normalement c'est du 20 plus 10. Allez sur le site de la tour Prend garde à Besançon et inscrivez-vous au tournoi. Vous êtes déjà nombreux, mais plus on est nombreux, plus on est de fous. C'est un tournoi de 9 rondes qui regroupe pour l'instant près d'une vingtaine de joueurs. Alors je me demande si je mets tour C6 pour rentrer, pousser la dame. S'il veut défendre son pion, il va falloir qu'il joue peut-être ici. Et là du coup il va me clouer, parce que mon idée c'est aussi de peut-être jouer tour D1 pour reprendre avec la tour ici. Ça c'est pas mal, parce que je mettrai une pression ici. Je mets tour D1. Donc je double pas comme j'avais prévu, mais par contre je pense que ma tour sera très active en D4. En plus je vais essayer de mettre mes pièces sur case noire pour éviter les problèmes avec ce fou. Et donc s'il pousse le pion, c'est pareil, ces pions vont gêner l'avancée de ce fou. Alors je pense que je vais préférer ici jouer F4, toujours pareil, pour bloquer sur case blanche. Et si je joue G5 d'abord c'est affaiblissant. Ensuite je pourrais remettre tour F1, pardon, pour reprendre avec la tour et mettre une pression sur ce pion. Ou en tout cas empêcher F4, parce que je pense que c'est son seul plan actif. Maintenant ma tour est mal placée, mais on va dire qu'elle a fait son travail. Elle a provoqué la poussée E4 qui me va bien, tous les pions sur case blanche. Faut que je fasse attention à des petits thèmes tactiques, comme cette dame qui est un peu en surcharge. Et si elle se mettait à devoir faire quelque chose sur le roi justement, elle pourrait être en difficulté. Un adversaire pourrait partir avec du fou E6, fou F7, fou H5 par exemple. Dame prend H5, tour prend B5, bon je sais pas trop ce que ça vaut. Donc il faut aussi que je débloque, je pense que mon fou serait bien en B3 en fait. Fou B3, mais il peut aussi aller en C6 pour attaquer ce pion. Et bien justement, puisqu'on en parle, grosse attaque tout de suite. Donc j'ai peut-être pas le temps de le reculer, ça a l'air d'être un bon coup ça. Peut-être je peux jouer tour C1, il y aurait dame B5, dame B5, tour B5, tour prend. Mais tour prend non, je perds le pion que je viens de gagner. Alors par contre je peux essayer de le clouer, tour B3, ça c'est intéressant, enfin du moins lui dire que ça me gêne pas. C'est un peu bizarre, parce que mon fou manque de cases après A6. Ah bah après A6, j'ai fou prend A6, non j'ai pas fou prend A6. Fou prend A6, fou prend A6, non ça marche pas. Attention, attention. Donc tour B3, un coup étrange mais qui marche peut-être. Je peux jouer aussi A4. A4, A6, j'ai plus de cases pour mon fou. Mais j'ai encore tour C6. Je pense qu'il faut qu'il joue dame B7. Je peux pas prendre le pion. Ah si, si il joue dame B7, je peux prendre le pion avec la tour. C'est un peu tendu mais ça marche. Et si il joue dame A7, j'ai un vrai problème si il joue dame A7. J'ai plus de cases pour mon fou. Donc ça je vais éviter. Donc tour B3 m'a l'air d'être le seul coup en fait. Ça me plaît pas beaucoup. Mais ok, je vais jouer tour B3, faut que je me réorganise. Dame, ok. Tour B3. Donc du coup, l'attaque sur le... Il y a peut-être dame A4, c'est embêtant tout ça. Dame A5 pardon. Là je suis pas dans une super super posture ici. Sur dame A5... Poupoupoupoup. Menace ce pion. Menace A3. Je suis vraiment mal placé là avec ce fou. Tiens c'est curieux, je l'ai pas vu venir celui-là. Ok, bien joué de sa part. Faudrait quand même pas que je perde mon fou. Je peux peut-être avoir dame... Non, j'ai même pas dame heure. Bon attention toutefois, parce que s'il prend là, j'ai sûrement tour A3 et la dame est mal. Donc en fait, il menace pas vraiment de prendre... En... A2. Est-ce que sur dame A5, j'ai A4 cette fois ? Ok, il change son fusil d'épaule. Faut que je fasse attention parce que je suis mal engagé. C'est peut-être le moment de libérer un petit peu mon... Mon fou. Donc peut-être avec un coup comme fou. Ouais, mais j'ai envie de rester sur cette diagonale aussi, parce que ça bloque bien son propre fou. Donc je vais peut-être jouer dame D2, ou dame C2 pour défendre la tour, et ensuite fou A2. Ce qu'il y a, c'est dame C2, c'est pas le coup du siècle, quoi. Et s'il joue A6, alors là, je pourrais jouer fou A4, ça va, ça va. Ok, donc je mets Tour C1. Il faut que je fasse attention au temps, j'ai très peu de temps. Mais là, c'était un passage délicat, il fallait faire attention. Donc il va essayer de sortir son fou comme ça, je pense. Alors, est-ce que c'est grave ? Je suis pas sûr. Je peux peut-être maintenant rejouer Tour C1. Avec l'idée, fou A4, fou B3, je vais taper là, je vais rentrer mes Tours. Parce que c'est assez long son plan, et bon. Il faut encore qu'il protège cette case, d'ailleurs, parce qu'il y a madame qui tient la case pour l'instant. Il n'y a qu'une colonne ouverte, c'est les blancs qui la tiennent. Il y a eu un peu le feu, quand même. J'avoue que je m'en sors pas trop mal. En fait, j'ai peut-être aussi fou A6 pour faire quelque chose sur cette case, mais là, c'est difficile. Bon, j'essaye de jouer la sécurité, sachant que j'ai un pion de plus, et que je vais essayer d'attaquer les cases blanches. Donc ici, il veut doubler les tours lui aussi. On va essayer de dire que c'est pas grave, peut-être en jouant fou B3. Ou alors... On va mettre le fou en B3, c'est mieux. Ça va être dur aussi dans ces structures, des fois, les noirs attaquent sur le roi, mais ça va être dur de passer. Alors on fait ça, donc on a une pression là, on défend B2. Il peut pousser le pion, mais dans ce cas-là, je pense qu'on aura un échange de pions. Moi, ça me va, je resterai avec un pion passé. Et maintenant, je peux avoir des coups comme tour C6 aussi. On va clouer un peu là, avoir l'idée de prendre ce pion, en fait. Parce qu'il est défendu que par le fou, et le fou serait cloué par la dame. Allez, il y a 10 secondes par coup, donc je ne peux pas perdre trop de temps. Un peu d'actualité pour ceux qui ont suivi jusque-là. Donc mercredi prochain, qui doit être le 17 mars, on va avoir une arène sur le mercredi Chesmey. C'est le nouveau nom du tournoi de 18h, mercredi Chesmey. Donc 18h, tournoi arène en 10 minutes plus une seconde par coup. Donc là, on a vraiment le temps. Une arène d'une heure. La semaine prochaine, je vous invite à suivre l'actualité de la chaîne Chesmey. Parce que tous les gens qui sont sur le... Pas la chaîne, pardon, mais la team Chesmey. Tous les gens qui sont sur la team Chesmey, sur l'e-Chess. Eh bien, il va y avoir un tournoi d'équipe avec... Je ne sais pas si je peux vous montrer mon navigateur. Ben non, je ne peux pas vous le montrer, mais je vais... Bon, une autre fois. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il va y avoir un tournoi d'équipe, en fait, avec plusieurs clubs. Plusieurs teams. Et on va se battre pendant 3 heures. De 18h à 21h. Donc ce sera un live exceptionnel le 24 mars. Soyez tous présents. Inscrivez-vous à la team Chesmey sur l'e-Chess. Et venez jouer ce tournoi qui va durer 3 heures. 3 heures d'arène. C'est du 15 plus 5. Et donc ce sera transmis dans un live exceptionnel. De 3 heures, lui aussi, pour le coup. Sur la chaîne Chesmey. Ok. Il a sans doute vu l'histoire du clouage. D'accord. Alors, est-ce que je mets tour à 6 ? Non, Dame à 6, pardon. Pour attaquer le fou. Ou Dame à 6, je pense que c'est plus actif en... Ici. On attaque le fou. Une des réponses, ça peut être fou C8. Ça ne me fait pas trop peur. Ok. Je vais jouer ça. Et l'autre réponse, c'est fou D7. Et c'est pareil, je pense que ça doit aller après tour C7. C7. Et il n'y a pas fou C8 parce que je prends en C8, en fait. J'utilisais des bêtises. Donc c'est vraiment le plus actif. Et sur tour B6, je gagne un pion. Le fou doit toujours tenir cette case, attention. Enfin, quoi que c'est plus avec échec. Mais le roi est dans une situation délicate. La première rangée est faible. Donc voilà, beaucoup d'actualités de Chasmis. 17 mars, 18h, une arène en 10 minutes plus une seconde. Et c'est pas bête de contre-attaquer là-bas. Et ça menace mat au passage. Non, ça ne menace pas mat parce qu'il y a Dame ici. Donc je prends le fou. Dame échec. Roi vient là. Dame échec. Roi recule. Il prend quand même deux pions. Est-ce que j'ai envie de lui laisser ? Je peux jouer juste G3 pour le repousser. Et du coup, il a deux pièces en prise. Et après, il ne rentre pas sur cette case parce qu'il y a le... Donc là, il a un problème. Il y a une double attaque. Et le 24 mars, donc, la Chess Me Team dont vous devez faire partie contre plein d'autres équipes. C'est ce que je voulais vous montrer sur mon truc plein écran que je vais chercher ici. Capture de fenêtre. Celle-ci. Voilà. Et on va aller voir sur l'e-Chess. Chess Me Live. Profil, vous pouvez faire la même chose de votre côté. Chess Me Team. Et je suis inscrit. Je ne vois pas où c'est. Bon, je vous enverrai un lien en description. Ce n'est pas là. Un lien en description du tournoi auquel... Peut-être on le voit ici. Ça doit être dans... Non, je ne sais plus où. Je ne sais plus où. Bon, je vous montrerai ça une autre fois. Peu importe. Je vous montrerai lors du prochain live comment s'inscrire à ce combat d'équipe. Ok, Dame H5. En plus, il me reste 2... Il ne pourra pas... Ah, s'il peut rentrer Dame échec en sacrifiant sa tour. Roi ici, Dame échec. Roi ici, Dame échec. Il peut trouver un nul peut-être là. Mais il y a quand même ma Dame qui rentre. Toujours. Ma Dame reste dans le jeu. Donc, ce n'est pas très grave. Est-ce que ce n'est pas très grave ? Est-ce que je suis sûr que ce n'est pas grave ? Faire attention quand on dit ça. Ouais, je pense que ce n'est pas très grave. Alors, il y a ce pion qui est menacé. Je ne peux pas vraiment le défendre. Donc, je vais le perdre. Ça, c'est sûr. Mais j'ai gagné une pièce quand même. Donc, je vais essayer de défendre les autres trucs, à savoir ce pion-là. Donc, Dame prend échec, Dame F2. Et j'ai gagné une pièce. Et normalement, il n'y a pas trop trop d'embrouilles. Il faudra que je fasse attention à la colonne C. En plus, la SADAM, elle peut aller là. J'allais dire, elle est piégée, mais pas encore. Et c'est bien parce que ma tour arrête le pion quand même. Bon, c'est un peu la panique à cause du temps, je vous avoue. Le temps avant la partie, le temps maintenant. Alors, je vais éviter de faire quand même fou-prend D5 parce qu'il y a ici un problème de tour-prend B2 et je perdrai la Dame. Donc, j'ai donné un peu de contre-jeu à mon adversaire en permettant cette entrée-là. Mais, bon, déjà mon roi peut se sauver peut-être en H3 et j'ai moins de problèmes. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Et puis, bah écoutez, ouais, c'est pas très propre comme partie, mais... Je suis en train de regarder si j'ai aussi du... De toute façon, il n'y a même pas, il n'y a plus de sacré... Je dis des bêtises parce que je pourrais faire fou-prend D5 en fait. Si tour-prend B2, j'ai tour E8 mat. Donc voilà, j'ai plus tour E8 mat. Bien joué de sa part. Est-ce que j'essaye de trouver un moyen de chasser sa Dame ? Ça va être délicat. Ça va être très délicat. Est-ce que j'emploie ma tour ? Ça, ça peut être une idée. Parce que je ne vois pas sa tour rentrer tout de suite, elle n'a pas de casse d'entrée en fait. Ses casse sont contrôlées. Donc si je prends là et là avec échec, ça se passe plutôt bien pour moi. Pareil, je peux prendre ici, donc double attaque en quelque sorte. Et j'aime bien que ma tour reste sur cette colonne pour contrôler cette case, toujours. Ok, ça c'est un coup, en effet. C'est un coup très embêtant, je n'y avais pas pensé. Donc là, je pense que je vais être obligé de jouer Dame C2. Il va jouer Dame E3. Peut-être que je vais prendre avec le fou. Il va jouer Dame F3 échec. Et ça doit encore aller. Ça doit encore aller. Ok, donc ça, c'est une possibilité. Ouais, je vais faire ça. Alors, je ne sais pas, si je reprends avec la tour, est-ce que vraiment... Donc Dame E3, tour prend. Dame échec. Roi G1. Non, Roi H3. Non, je n'ai pas Roi H3. Dame échec. Roi G1. Marquez bien, j'ai le temps de revenir. Ma tour peut revenir. Parce que Dame échec. Roi G1. Dame E3. Ok, je vais prendre avec la tour, quand même. Même pas peur. Check. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, vous voyez, je vais laisser du contre-jeu. Et dès qu'une Dame rentre, c'est embêtant. Mon idée, c'est que je pense que maintenant sur... Ah, il veut pousser tout de suite. Il pense qu'il a... Ah, il a peut-être Dame F2. Ouais, mais là, il faut que je l'arrête. Là, c'est trop dangereux. Il faut vraiment que je joue tour ici pour arrêter son pion. Ça, je pense que c'est une obligation obligatoire. Et du coup, je vais peut-être avoir fou D5 pour repousser la Dame et prendre le pion. Si il joue des coups comme A4, Fou prend A4, Tour prend B2, Dame prend B2. De toute façon, ma Dame contrôle toujours cette case avec la Tour. Donc ça va, on arrête le pion. Les déviations, ça se regarde aussi. Mais bon, Dame prend C8 échec, Dame prend F5 échec, j'y crois pas du tout. Et là, en fait, en jouant... Je pense vraiment que c'était une faute E3 parce que maintenant, il n'a plus Dame E3. Je pense que ce qu'il avait de mieux à faire, peut-être, c'était Dame E3 échec, Dame F2, Dame C1 échec, Roi G2. Mais bon, c'est pareil, ça ne progresse pas beaucoup. Ok, en tout cas, on a attention. Bon, 10 secondes par coup, je dois pouvoir m'en sortir si je fais juste attention à ne pas donner une pièce. Ce qui n'est pas gagné. Et je suis déçu parce que ce genre de vidéo, ça doit être pour faire des parties lentes. Et là, on est sur une sorte de blitz. Une sorte de blitz. Il y a un blitz, en fait. Bon, un blitz, c'est un peu plus lent, quand même. Donc la menace des... Des blancs, ici, c'est fou D5. Il faut que la Dame se sauve en G4. Ou alors c'est Dame F2 échec, Dame prend F2, pion prend F2, Roi prend F2. Tour prend B2 échec. Et tour E2. Et ça doit aller. On a suffisamment de matériel en plus. Celui-ci, donc, je peux prendre le pion encore, ou jouer fou D5. Si je prends le pion, j'ai plus fou D5 après. Fou D5, c'est ce qui me permet de prendre ce pion qui est le plus dangereux. Donc, du coup, si je regarde ma variante, fou D5, Dame F2, Dame prend F2, pion prend F2, Roi prend F2, tour B2 échec, tour E2. Le problème, c'est qu'il y a A3 qui m'embête un peu. Peut-être que je ne suis pas pressé. Je peux peut-être faire... Je suis pressé par le temps, oui, mais je peux peut-être faire fou prend. Tranquillement. Ça me paraît dangereux quand même, mais pourquoi pas. Bon, après, je m'en moque de sa tour ici. Ouais, non, je vais mettre ça. Il y a quand même suffisamment de trucs à manger, on va dire. L'idée, c'est que sur Dame F2, donc il va sûrement aller en G4. Mais Dame prend F2, pion prend F2, Roi prend F2. Tour prend B2. Tour... E2, A3, je ne prends pas la tour. Je fais une sorte de statu quo. Et puis, je joue avec mon fou de plus. Par exemple, fou F7 pour gagner ce pion. Ou si j'ai 6, je gagnerai ce pion. Et puis, je vais toujours avoir le pion D4 qui va rester pour avancer. Et à un moment, sa tour devra peut-être faire quelque chose. En plus, je peux même la bloquer sa tour avec fou B3 si je veux. Fou B3, tour C2, et mon Roi est totalement libre. Ok, donc il va pour cette variante. Ce qui va me permettre de regagner un petit peu de temps, j'en avais besoin. Et donc, après A3 que j'avais calculé, j'ai fou F7. Ah, ça, je n'avais pas calculé. Alors, est-ce que c'est embêtant ? Je ne pense pas. Est-ce que je joue quand même fou F7 ? Oui, parce qu'en plus, après fou F7, je peux avoir G6. Fou G6, je veux dire qu'il menace Matt, en fait. Et ma tour défend à peu près tout. Donc là, forcément, c'est une pièce de plus et un pion de plus. Normalement, ça se passe bien. Donc, du coup, j'ai eu le temps de rien. Je dis bonjour à Matanon. Je suis content de jouer cette partie avec toi, même si le tournoi... Je vais peut-être menacer Matt, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Et je suis content de jouer cette partie avec toi, même si on s'est un peu raté sur la cadence. Donc, faites attention à ça. Donc là, je pense que si je joue Roi F3, il est obligé de prendre ma tour, sinon ça mate. Et sans les tours, cette position, elle ne pose pas de problème pour les Blancs. Ça se gagne facilement. Il n'a même pas tour échec. Donc, il est obligé. Je peux même faire le pré-move de reprendre. Et donc, Matanon, ouais, content de jouer contre toi, cette partie du tournoi, la deuxième ronde. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder les classements, etc. Mais allez sur le site de la Tour Prends Garde et regardez où on est le tournoi. Je vous rappelle, normalement, c'est un tournoi sympathique. Il y a plus de 200 joueurs. J'ai peut-être le temps quand même d'aller jeter un coup d'œil. J'ai peut-être le temps d'aller jeter un coup d'œil. TPG. La liste des joueurs, je ne sais pas si je l'ai sous les yeux. Classement, j'ai l'impression que tout ne fonctionne pas. 170 joueurs aujourd'hui, c'est énorme. 170 joueurs. Donc, venez rejoindre ce tournoi. Ok, donc, il décide de défendre les pions. Alors, lesquels je prends ? Est-ce que je prends celui-ci ou celui-là ? J'aurais tendance à penser qu'H5 est plus faible. Donc, je vais prendre ici. Et ensuite, je vais m'attaquer au pion A3. Ok. Donc ça, je peux faire comme ça. L'idée, ça peut être de pousser aussi, assez vite. Là, normalement, même moi qui ai une technique très, très douteuse, c'est une finale qui ne pose pas trop de problèmes. Peut-être que le fou, un des 5, aurait été mieux. Bon, ben, je vais avancer. Le truc, c'est que son roi va être coupé. Pion Pousse, Roi G7. Pion Pousse, Roi F6. Peut-être enfermer sa tour d'abord. Tiens, c'est rigolo, ça. Enfin, c'est rigolo. Du coup, le truc du roi coupé, c'est ça. Même si mon fou était bien, il défendait. Mais bon, voilà, j'essaie de ne pas me prendre la tête, comme on dit. J'ai peut-être même mille fois plus simple avec H4, tour E3 et fou A4 pour prendre ici. Et là, il est embêté parce que même si sa tour peut sortir, ou donner l'impression de sortir en B1, elle ne peut pas aller en D1 pour appuyer sur ce pion. Elle ne peut pas aller en E1. Elle peut faire un échec, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ici, elle n'attaque rien. Donc, il n'y aurait que tour C1. Et après, il faut encore bouger. Enfin, un chemin infini à la tour pour revenir en jeu. Voilà. Donc, il préfère les changer. Et là, c'est assez tranquille. On va jouer avec ce pion qui oblige le Roi noir à rester dans le carrément. D'ailleurs, on va monter, du coup. Donc, ça, c'est des techniques simples. Même s'il n'y avait que les deux Rois et le pion, ce serait nul. Mais c'est des choses à apprendre si vous débutez pour finir les parties correctement. Le truc, c'est que j'ai le fou qui aide aussi. Ça complique évidemment le jeu des Noirs. Et donc, c'est une victoire. Donc, merci Matanon. Victoire dans la deuxième ronde, mais je suis désolé parce que ce n'est pas le bon classement, le bon hélo. Et puis, à tous, je vous dis à mercredi et à Matanon aussi, à mercredi pour le live. Merci. Ciao. 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 Ciao.